Dans la partie technique du livre, je présente le démarrage d'un travail en rond. Je vais vous le présenter ici également. Pour commencer, un amigurumi, je fais d'abord deux mailles chaînettes. Je fais une première maille chaînette, je vais passer le fil sur le crochet. Ensuite, je viens passer le fil devant le fil de départ. Et je refais un jeté. Et ensuite, je vais ramener le fil sur le crochet à travers la première boucle. Je refais un jeté que je passe à travers la boucle. Et on a deux mailles chaînettes. Ensuite, je vais faire six mailles serrées dans la toute première maille chaînette. J'agrandis la première maille chaînette avec le crochet, de façon à pouvoir faire six mailles serrées dans ce cercle. Je fais une première maille serrée. Je passe le crochet dans la boucle. Je ramène le fil. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers les deux mailles. Je recommence. Je passe le crochet dans la boucle. Je ramène le fil. Je fais un jeté. Et je ramène le fil à travers les deux boucles. Quatre mailles serrées. Cinq mailles serrées. Et six mailles serrées. Donc là, j'ai élargi volontairement la première maille chaînette, afin de pouvoir faire facilement les six mailles serrées dans la toute première maille chaînette de l'ouvrage. Et ensuite, je vais tirer le fil de départ pour resserrer l'ouvrage et pour pouvoir ensuite faire le second tour. Je vais doubler le nombre de mailles serrées pour le second rang. On aura douze mailles serrées à la fin du second rang. Et pour ce faire, je fais deux mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Je vais piquer de nouveau le crochet sous les brins de la même maille. Ici, je vais ramener le fil sous ces deux brins. Je fais un jeté que je ramène au travers des deux mailles. Et nous avons deux mailles serrées dans une maille serrée. C'est de cette façon que je commence tous les amigurumis, comme vous pouvez le voir ici au niveau de la tête, de la chouette ou du bas du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada